Alors le chauffeur de taxi G7 qui s'est éclaté dans Paris avec sa Model 3, en décembre dernier, témoigne apparemment. C'est exprimé dans les colonnes du Parisien. Il maintient sa version depuis des mois après l'accident mortel sur le décembre dernier. Dans le 13e arrondissement de Paris où un taxi Tesla avait percuté de plusieurs piétons causant la mort d'une personne et en blessant une vingtaine d'autres, le conducteur du véhicule n'en dément pas, c'est sa voiture qui a dysfonctionné et qui a provoqué le drame. Voilà ce que cette table de 58 ans régénère de Ries-Orangis dans l'Essonne. Répète encore ce lundi 2 mai dans les colonnes du Parisien. Actuellement mis en examen pour homicide involontaire et blessé involontaire, il s'est retourné avec son avocate contre le constructeur automobile fondé par Elon Musk, portant plainte contre Tesla, pour miser en danger de la vie d'autrui. Au quotidien francilien, l'homme et sa famille racontent ainsi une banale soirée en décembre, où ils décident de manger dans un restaurant du 13e arrondissement de Paris avant de rentrer en banlieue. C'est là, à un feu de la très fréquentée avenue d'Ivry, qu'ils assurent avoir entendu un bruit inhabituel au moment de redémarrer, comme un plouf ou un bip quand on reçoit un texto. D'accord ? La suite, une voiture qui se met accélérée toute seule, raconte encore chauffeur de taxi qui a su avoir pompé avec le pied sur le frein sans que rien ne se passe. Impossible d'ailleurs de faire descendre la pédale. J'essaie même avec les deux pieds, mais ça ne marche pas, dit-il au Parisien. Tentant alors diverses manœuvres, comme de mettre son véhicule face à des plots pour activer son système de freinage automatique, le conducteur échoue à chaque fois. Et sa Tesla, lancée à plus de 100 km heure, finit par s'encastrer dans un autre véhicule. Celui-ci est propulsé contre un cycliste de 19 ans qui sera tué dans la collision. Une vingtaine d'autres personnes ont été touchées plus ou moins grièvement en carambolage, dont un jeune homme qui passera des semaines dans le commun. A 7h, le chauffeur, fort de ses 30 ans d'expérience comme taxi, continue d'affirmer qu'il ne sait évidemment pas de trompé de pédale, qu'il a bien cherché à freiner et que le véhicule n'a pas répondu. Sa belle-fille, qui était à bord au moment du drame, se demande même si la voiture n'a pas pu être piratée à distance quand l'entreprise Tesla affirme que le diagnostic n'a révélé aucun dysfonctionnement. Ce sera l'expertise ordonnée par la justice de faire la lumière sur la réalité de cet accident tragique. Bon, voilà, on a plus de détails du coup sur ce qui s'est passé. C'est intéressant. Alors, il y a dit sa version, donc effectivement, si c'est ce qui s'est passé, c'est très grave. C'est un gros problème de Tesla. Maintenant, c'est étonnant que Tesla dise qu'il ne s'est rien passé, que la voiture n'est pour rien. Alors, peut-être qu'ils veulent mentir, qu'ils cachent la vérité, j'en sais rien. Son témoignage est assez précis, donc peut-être qu'il dit la vérité. Par contre, s'il ment, c'est un bel enfoiré et il mérite d'aller en prison, clairement. Donc, l'enquête le dira, évidemment. Ne prenons pas de conclusion relative. Et je vous tiens au courant, évidemment, de ce qui s'est passé dans les moindres détails. Dès que je le saurai, dès que la presse en parlera. Qu'est-ce que vous en pensez de son témoignage, du coup ? Est-ce que vous le croyez-vous ou pas ? C'est la question qu'on peut se poser. Allez, ciao, ciao.